A pied, ils ont traversé tout le Mexique, sous des conditions climatiques difficiles. Ces hommes et ces femmes, originaires de 24 pays différents, cherchent à fuir la pauvreté dans leur pays d'origine. Marcel, ressortissant vénézuélien, a dû traverser la jungle du Darien. Un parcours douloureux pour cet homme, amputé de la jambe droite. La seule chose que je désire, c'est donner une bonne vie à mon père et à ma mère, pour leur dernière année de vie. Leur donner une bonne alimentation, c'est ce que je souhaite le plus. C'est la raison pour laquelle je suis ici, en train de lutter, dans cette situation si horrible. Un objectif, rejoindre les Etats-Unis, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Nous n'émigrons pas pour rien, nous cherchons à entrer, parce que l'économie et la situation sécuritaire dans notre pays sont très mauvaises. Si nous étions si bien lotis, nous n'émigrerions pas. A la frontière américaine, les autorités sont débordées par l'afflux de migrants, qui se risquent à des traversées clandestines. Les points de passage, au Texas, en Arizona et en Californie, ont été suspendus. Sujet épineux pour les Etats-Unis, à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, la Maison-Blanche cherche à désamorcer cette crise migratoire. Antony Blinken a rencontré le président mexicain ce mercredi pour discuter de nouveaux points d'entrée sur la frontière. Une coopération politique nécessaire. Plus de soutien, c'est ce que le Congrès devrait proposer. Au lieu d'être là, à ériger des barrières, des clôtures de barbelés dans la rivière ou de penser à construire des murs. Une urgence humanitaire. Chaque jour, près de 10 000 migrants traversent la frontière illégalement. Sous-titrage Société Radio-Canada